... Bonjour à tous, je m'appelle Sofiane Maïzaï, je suis en troisième année de thèse à Yves-Pen, en mécanique des matériaux. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de mon sujet de thèse. Tout d'abord, j'ai moi aussi une toute petite question. Est-ce que vous aimez les spaghettis ? Parce que moi, personnellement, j'adore ça. Et tout particulièrement lorsqu'ils sont à l'italienne, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas coupés. C'est pourquoi le sujet de ma thèse porte sur les spaghettis incassables. Vous allez me dire, pourquoi il nous parle de spaghettis ? Quel est le lien avec sa thèse ? Je travaille sur les comportements des matériaux polymères. Ces matériaux sont constitués à l'échelle microscopique de longues chaînes entremêlées, un peu comme des spaghettis. Ces matériaux possèdent de grandes qualités de flexibilité et c'est pourquoi on les retrouve dans les conduites de transport d'hydrocarbures. Ces conduites permettent d'acheminer les hydrocarbures partout dans le monde sur des milliers de kilomètres. Le problème, c'est que ce polymère n'aime pas trop l'eau. L'eau va réagir chimiquement avec le polymère, ce qui va fragiliser le matériau et ce qui va être très dommageable pour la structure. Dans le cadre de ma thèse, comment étudier cette fragilisation ? Ce qu'on va faire tout d'abord, c'est prendre une cinquantaine d'échantillons, les mettre dans une espèce de grosse cocotte minute dans de l'eau chaude sous pression. Après cette première étape, qui va durer de dix jours jusqu'à deux mois, nous allons avoir deux axes de travail. Le premier, ça va être de caractériser le comportement du matériau à l'échelle macroscopique. Pour cela, on va utiliser des essais mécaniques. Concrètement, je vais torturer le matériau. C'est-à-dire que je vais tirer sur les chaînes macromoléculaires jusqu'à leur rupture. Deuxième axe de travail, ça va être de caractériser le matériau à l'échelle microscopique. Pour cela, on va utiliser deux techniques. Le MEB, c'est-à-dire la microscopie électronique à balayage, pour observer le matériau et voir s'il contient des micro-fissures ou bien des cavités. Deuxième technique, ça va être la chromatographie. Elle va nous permettre de compter le nombre de chaînes coupées à l'intérieur de l'échantillon. C'est un peu comme si je comptais le nombre de spaghettis coupés dans vos assiettes. L'objectif dans les mois à venir, ça va être d'écrire ma recette. C'est-à-dire que je vais modéliser le comportement mécanique du matériau en prenant en compte sa microstructure et l'endommagement dû aux coupures de chaînes à l'intérieur des échantillons. En ce moment, je suis en plein dans ma recette et j'espère que ma thèse va contribuer à mieux comprendre ce phénomène qui est connu depuis de longues années. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre attention. N'hésitez pas à me contacter si le sujet vous intéresse. Merci. 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 Merci.